salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo une vidéo d'arija oui ça fait longtemps qu'on n'est pas à l'école et il faut revenir à l'école c'est ça on leur dit tout après l'intro allez après l'intro pour les gens qui nous découvrent nous c'est valet abdo couple franco-marocain sillons dans les routes du maroc à bord de notre camping-car baraka nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie on vous aime avant d'entrer dans la vidéo le sujet parce que quand on fait une vidéo d'arija on fait toujours autour d'un thème c'est ça cette fois comme vous avez lu c'est la négociation au maroc mais avant de vous montrer comment négocier on d'arija vous apprendre quelques mots vous apprendre quelques chiffres on aimerait bien faire une présentation de l'importance de la négociation au maroc ouais on remercie c'est ce qui nous a donné l'idée de la vidéo et je me disais ce que vous feriez pas alors je sais pas si ça se pratique toujours autant le comment ça s'appelle la négociation moi je sais que quand je vais à rabat suivant où on va évidemment on négocie les prix pour certaines choses on dit non bzef t'es gentil fait un prix et du coup vu que vous avez des beaucoup 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 de touristes ou de français qui vont s'installer quelques temps en camping-car je pense ou même pas en camping-car mais qui vont au maroc ça les aide à apprendre le darija vous aussi si vous avez envie d'apprendre quelque chose vous avez des idées de particulier n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires ou dans un message privé par mail sur instagram ou sur facebook on répond à tout le monde alors toi en tant que française qui a vécu au maroc plus que huit ans 9 ans à peu près 9 ans passé ouais tu peux nous dire ce choc culturel que tu as eu quand tu es venu au maroc par rapport à la négociation alors moi je suis une très mauvaise négociatrice parce que j'aime pas c'est quelque chose qui me bloque mais j'ai appris aussi que c'est quelque chose qui fait partie de la vie marocaine exact moi j'ai appris que ça c'est limite parce que je trouve que certains en abusent surtout qu'on ne peut pas tout négocier c'est ce que je pense moi mais j'ai appris mais je suis pas sinon une très bonne négociatrice ça me met plutôt mal à l'aise mais il faut quand même le faire ici au maroc bas la négociation c'est une c'est une partie très importante de l'échange économique au maroc de l'achat de la vie marocaine alors dis nous qu'est ce qui se négocie qu'est ce qui ne se négocie pas par exemple la viande chez le boucher ça se négocie pas c'est normal sauf que vous sentez qu'il vous double le prix les légumes ça se négocie pas il ya des cas où ça se négocie quand c'est trop cher par exemple quand il ya des patates à 5 dirhams tu vas pas les négocier mais quand il ya l'avocat à 25 tu peux négocier deux trois dirhams de moins c'est pas pareil mais les basiques les choses basiques ça se négocie pas ce qui se négocie c'est les habits ça toujours négocier quand vous achetez les habits quand vous achetez les produits artisanaux tout négocier bas il faut pas que ce soit un truc à 5 dirhams ou des dirhams il n'y a rien négocier là dedans mais des trucs 100 200 300 500 c'est des choses qui se négocient quoi d'autre les hôtels ça peut se négocier aussi le restaurant non le restaurant ça se négocie pas du tout les transports selon quel type de transport on revient à la même chose c'est selon la somme qu'on est qu'on est prêt à payer c'est là on sait si on négocie on négocie pas si tu prends un taxi par exemple qui te déplace pour un euro une petite distance tu vas pas négocier mais c'est à une grande distance où tu vas payer 10 euros ou 15 euros là il faut négocier ouais parce que ça c'est des choses que nous on fait pas quoi ouais mais ça c'est des choses qui s'apprend sur le terrain moi je dis il faut faire aussi au ressenti par exemple si j'achète un article si j'estime que pour moi il a le bon prix même si je sais que c'est un peu plus cher si je suis prêt à mettre prête à mettre ce prix je le mets il faut faire aussi au feeling quoi mais il faut pas non plus abuser quoi il ya des techniques de négociation aussi la première technique c'est demander le prix commencer à négocier et fait comme si tu pars oui par exemple on rentre chez un marchand de de tagine ou d'habit par exemple je vois ce que je veux je dis combien le prix on va vous dire tous en arabe elle me donne le prix je dis non c'est trop cher tu me baisses le prix et quand je vois que c'est encore plus haut que ce que je veux je fais comme si je pars soyez sûr et certain elle va vous rappeler pour vous faire le prix que vous voulez sauf s'il est perdant c'est ce que vous proposez pas logique il va pas la deuxième technique c'est de ne jamais montrer que c'est waouh avant de payer après payer tu peux dire que c'est waouh tu peux lui féliciter si c'est un artisan mais avant de payer le waouh le top ça double le prix ça on est on est clair sur ça ouais et les autres techniques comme je viens de dire ça s'apprend sur le terrain ressenti tu apprends à négocier quand tu es sur le terrain c'est c'est sûr quand tu viens pour la première fois au maroc tu vas pas prendre tout ça du premier jour il faut première deuxième troisième jour quatrième jour et là tu commences un peu à se mélanger même si c'est dur pour certaines personnes ça devient un peu fatiguant pour certaines personnes mais c'est le maroc c'est comme ça et ça c'est pas que le maroc d'après ce que je vois c'est le maroc c'est le thaïlande c'est le philippine c'est l'indonésie c'est la tunisie c'est l'egypte c'est à peu près partout les pays touristiques alors pour savoir bien négocier il faut savoir aussi bien compter alors à la fin du cours on reviendra sur les chiffres et on va vous apprendre les nouveaux chiffres et vous dire pour pour compter en attendant alors pour attend attend avant rentrer au cours désolé je te coupe il ya une chose très importante qu'on vous verrez les prix au maroc des fois vous pouvez voir un pantalon et vous pouvez voir dans les sous que c'est écrit 1500 ou on vous dit plutôt on vous dit 1500 1000 3000 2000 ça c'est pas en dirham c'est en riel il faut savoir qu'au maroc on parle pas qu'en dirham c'est comme si en france vous parlez encore en france en eau on parle en dirham en riel en france et en d'euro selon les régions ce qui est très fréquent c'est le riel et le riel 100 riel ça fait cinq dirhams 200 riel ça fait des dirhams 1000 riel ça fait 50 dirhams ce qu'il faut vraiment se rappeler chaque mille ça fait 50 dirhams on a déjà parlé dans une vidéo je pense oui 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 sur la monnaie sur la monnaie et on vous laisse le lien si vous voulez la voir pour apprendre c'est quoi les différents monnaies comment on parle sur la monnaie on présente même les monnaies marocaines les pièces les billets et tout ça si vous voulez revenir à voir la vidéo après cette vidéo quand vous finissez cette vidéo on passe au cours alors tu vas me dire comment on demande le prix combien ça coûte c'est très facile c'est même pas que mon français t'as même pas besoin de deux mots tu dis elle c'est un seul mot je l alors il ya ce fameux pour le bien prononcer il faut un peu le des décomposés le b b b il ya le hal hal comme halal mais on fait une fois que le commerçant nous a donné le prix ça dépend pourquoi comme on a dit mais généralement on va lui dire c'est trop cher après cette vidéo les commerçants vont nous détester on va leur dire c'est trop cher alors dis nous comment on lui répond c'est trop cher il ya plusieurs façons et on peut dire au bzf 1 oh c'est beaucoup au bzf tu fais le haut bzf et là il faut vraiment appuyer les autres j'ai dit bzf comme ça c'est non il ya dit tu peux dire rallye ou rallye bzf rallye ça veut dire cher rallye bzf c'est trop cher rallye comme le prénom rallye comme le rallye dakar rallye bzf rallye bzf alors après on va lui demander bien sûr fais moi le bon prix alors la plus facile la phrase la plus facile c'est chi 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 tamane zwin un bon prix c'est chi tamane zwin chi tamane zwin ou on peut dire baisser le prix on va tout vous écrire là en bas on va tout vous écrire là en bas et moi j'avais entendu déjà chal tamane c'est quand tu poses le prix le meilleur prix non combien le prix c'est non tu peux dire que bzf ou tamane pour demander le prix soit bzf soit tamane d'accord combien je te dois il ya chal matique combien je te donne au chal andy combien j'ai chal andy chouya chal andy chouya mais en posant du coup la question en interrogation chal andy tu le dis comme ça chal andy chouya parce que chal andy ouais désolé je t'écoute c'est quelque chose d'important dans la langue arabe l'intonation et l'interrogation il ya une chose qu'on dit que l'arabe ça se chante ça veut dire que comment tu parles le même mot tu peux le dire de cinq ou six façons il peut changer complètement de signification alors chal andy chouya afek chouya c'est mon frère ouais chal andy combien j'ai et si tu veux dire mon ami plutôt parce que saabie saabie ouais mais on utilise le mot chouya plus oui alors ça aussi c'est quelque chose que vous vous êtes très habitué pas nous à dire mon frère ou ma soeur mais saabie aussi c'est quelque chose qu'on entend fréquemment alors il ya comme on l'évoque aussi dans la vidéo de la monnaie souvent on va vous dire le vendeur va vous dire tu n'as pas la monnaie parce que c'est quelque chose qui est difficile ici parce que le problème ici quand on veut payer toujours quand on les 200 dirhams même 100 ou 50 des fois si vous êtes le premier client alors il va comment on va nous demander est ce qu'il va te demander wesh andeck est ce que tu as sarf la monnaie c'est sarf comme surf comme surfer c'est comme ça c'est sarf c'est s a r f à la place de s u r f sarf wesh est ce que andeck tu as sarf wesh andeck sarf donc si vous entendez sarf c'est qui demande la monnaie ou il va te dire sarf sarf c'est la monnaie c'est la monnaie si on veut lui répondre non je n'ai pas la monnaie ma indiche je n'ai pas sarf la monnaie ma indiche sarf indi ça veut dire j'ai je n'ai pas c'est ma indiche ma indiche sarf la négation se fait avec ma et ch ouais donc andeck j'ai ma indiche je n'ai pas oui brit je veux oui ma bridge je n'ai pas je ne veux pas je ne veux pas aïe 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 dans les souk et parce qu'il n'y a pas de carte bleue mais par exemple une station service ou un grand magasin est ce que vous avez la carte bleue comment on est il ya plusieurs façons il ya wesh est-ce que est ce que tu te fais payer par la carte est ce que tu te fais payer par la carte wesh ket khalas bel karta ou on peut dire wesh andeck tpe wesh andeck tpe moi je vous adore les amis quand vous nous mettez dans les commentaires moi je montre tout simplement le ce que je veux ben là vous montrez la carte bleue et montrez l'avant parce que des fois ça sauve quand même parce que quand ils l'ont pas et qu'ils vous ont mis le gasoil il faut courir après les guichets automatiques comment on peut dire dans une négociation comme ça en fait pour dire j'ai pas beaucoup d'argent maandiche bezef diel le flous l'argent c'est le flous je vois que ça commence à s'utiliser beaucoup le mot flous en france oui 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 ça nous le flous mais c'est quelque chose maandiche bezef flous même voilà parce que même si on oublie le diel c'est pas très grave c'est pour ça moi je fais la phrase la plus simple la plus simple parce que si je vais parler à la phrase la plus complète avec mon accent ça serait dur à la redire c'est pour ça j'essaye de faire des phrases pour touristes quoi donc vous avez bien compris maandiche c'est je n'y ai pas si vous voulez dire que vous avez beaucoup d'argent a indi bzef flous mais maandiche bzef flous 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 ah flous en fait vous l'écrivez avec z ou s non s w s ah c'est pour ça flous flous mais quand même pour aujourd'hui on leur a donné quand même pas mal de petites bases de phrases pour vous débrouiller pour les gens qui aiment bien la darija il faut pas oublier qu'on a une playlist qu'on va vous le mettre là où il y a tous les cours de darija moi personnellement je voulais vous demander est-ce que ça vous intéresse une chaîne de darija parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a des gens qui sont plus intéressants par les cours par apprendre à parler arabe et notre chaîne est là à la base elle est tout ce qui concerne le maroc mais tout ce qui concerne le voyage en fait oui alors on remarque des fois on prend longtemps avant de mettre des cours et on reçoit des messages des gens qui attendent les cours est-ce que ça vous intéresse qu'on fait une petite chaîne annexe quoi où il y aura les cours de darija d'une façon plus régulière et d'une façon comment dire plus progressive ça veut dire qu'on par exemple on va faire les chiffres de temps à temps de temps à temps de temps à temps on va faire les mots on va faire plein de choses alors on peut même faire des petits dialogues moi et valérie on peut faire des trucs comme ça alors si ça vous intéresse dites le et nous c'est avec grand plaisir qu'on le fasse oui parce que c'est vrai qu'il y a par exemple Rislaine qui nous a fait un petit commentaire et elle a dit que les choses qu'elle avait apprises avec les cours de darija l'avait bien aidé durant son séjour au maroc qu'elle avait été heureuse et que les gens et bien elle s'était aperçu effectivement que les gens étaient heureux de pouvoir enfin de voir qu'elle avait des mots et qu'elle allait essayer d'être un petit peu plus assidue si je peux dire à prendre le darija donc voilà on vous pose la question alors si vous êtes intéressé dites nous le en commentaire on veut des cours dans une chaîne comme ça on peut vous faire des vidéos plus régulières on verra comment s'arranger si ça vous intéresse à faire la chaîne à vous donner déjà le lien pour que vous abonnez et qu'on commence à mettre les vidéos on verra tout ça et là on va faire une petite révision des chiffres chose qui est très importante c'est pour ça on a dit qu'on n'a pas trop avancé là on vient de parler on a dit dans les chiffres qu'on n'a pas trop avancé mais en même temps avec le voyage les différences culturelles les conseils ça peut pas tout avancer c'est pour ça on pense que ça vaut le coup de faire une petite chaîne spéciale court et là on avait arrêté au 10 on avait fait le 1 jusqu'au 10 on va faire une petite révision du 1 jusqu'au 10 je vais laisser Valérie cette fois qu'il va les faire ah allez alors Ouahed Juj Tleta Arbaa Khamsa Sita Sibba Tmenya Tsehoud Ashra Encore une fois ? Ensemble ou ? Toutes seules Ouahed Juj Tleta Arbaa Khamsa Sita Sba Tmenya Tsehoud Ashra Parfait Alors on va dire qu'après il y a quand même des techniques pour moi que j'ai apprises pour pouvoir après continuer des petites... La caméra est à vous madame Bon Bon Le 11 Il n'y a pas de... Pour moi il n'y a pas de technique il faut le savoir Ouais Hedash Parfait Le 12 Le 12 Tnash Oui C'est une astuce mais quand on vous aura appris que le 2 ne se dit pas toujours Juj Il dit Tnin Ça peut se dire Tnin Tnash Tnash Pour le 13 Teltash Comme Tleta Tleta Et toi Teltash Teltash 14 Je vous laisse deviner Arbatash Comme Arbaa Arbatash Et le 15 Hamstash Comme Hamstash Comme Hamstash Comme Hamstash C'est vrai que ça aide... Moi j'ai du mal aux 11 et 12 des fois c'est pas... Ouais C'est pas immédiat dans ma tête mais... Alors on te laisse répéter Le 11 Hedash 12 Tnash 13 Tltash 14 Arbatash 15 Hamstash Alors est-ce qu'on leur continue jusqu'au 20 parce que finalement... Stash Bah il faut prendre des notes Stash Stash Pour le 16 16 comme Stash En fait on prend le chiffre... Le début... On ajoute le Tash C'est ça Stash 17 Sebatash Comme Seba Tash Le 18 Tmen Tash On enlève le Ya Tmen Tash Tmen Tash Le 19 Tsa Tash Oui comme Tsa Oud On enlève le Oud On prend Tsa Tash C'est pour vous donner... Voilà... Donc 19 et 20 Heshrin Donc on leur répète... De... De... De 11 Allez... Et... Seben Tash Tel Tash Harbat Tash Amstash Lam Stash Stash Cebat Tash Tmission Tash 失 Droits Tash 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 Tata C'est la Tash mes amis, il faut s'y mettre Juste pour vous rappeler Tah je tash Tashите Tash Tash Tata T Ça va aller plus vite du moment qu'on sait les 20-30. La prochaine fois, on peut vous passer aux 20-30 qui vont vous faciliter la vie. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui sert beaucoup. Si on veut connaître les prix et se débrouiller, il faut savoir les chiffres. Pour moi, c'est une des priorités. Oui. Voilà. On espère que ça vous a plu, la vidéo. Que c'était intéressante. Dites-nous, si vous êtes intéressé, comme on a dit au milieu de la vidéo, pour avoir une chaîne de cours de Darija, que ça soit plus pédagogue, que ça soit plus régulier. Et que ça soit même plus pédagogue. Plus... On donne les astuces. Si c'est plus productif. Exactement. Pour être dans un mot un peu... Pour les gens qui aiment bien progresser pour leur voyage et préparer bien leur voyage. Ça sera avec un énorme plaisir. On vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. En tout cas, ça fait toujours plaisir parce qu'on a croisé beaucoup de voyageurs et qui s'y intéressent vraiment, qui prennent des notes, qui ont leur petit cahier et tout ça. Ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est ça. Bon. On vous dit qu'on vous aime. On vous dit qu'on vous aime. Qu'on vous kiffe. Ça nous fait toujours plaisir, vos messages, vos commentaires, vos mails. On vous aime beaucoup. Ça nous donne chaud au cœur. La famille s'agrandit. Ça fait plaisir. C'est ça. On est de plus en plus nombreux. Et... Et moi, j'aime l'amour qui se dégage dans notre chaîne. C'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup ça. L'amour, la tolérance. Ça fait plaisir. Surtout la tolérance... L'amour, ouais. ...envers tout le monde, quoi. Ouais. Et on vous dit qu'on vous aime. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine vidéo, les amis. Bisous, bisous, les amis. Dans ce beau cadre. Dans ce joli cadre. Allez, ciao, ciao, les amis. On vous aime. Sous-titrage ST' 501